Depuis 28 ans, le centre de santé de Bécouéfin dans le département d'Akoupé n'avait jamais connu le revêtement de ses murs. Les équipements médicaux n'existaient que de noms. Difficile d'intervenir en cas d'urgence médicale, les populations ont même parfois frôlé la mort suite à des accidents de circulation, selon le médecin de cet hôpital. Il n'y avait pas aussi de WC, il n'y avait pas de toilette. Le lundi, à peine, où un massacre a percuté un enfant en pleine vitesse ici. Pourquoi on trouve un moyen pour évacuer l'enfant ? De 13 heures, ils ont pu trouver seulement un taxi boost à 20 heures. Ce passage reste désormais un mauvais souvenir. Le centre de santé est totalement réhabilité. Il est même doté d'une ambulance flambant neuve grâce au conseil café-cacao de Côte d'Ivoire. Des insecticides ont été distribués à hauteur de 50 000 hectares de plantations. Aujourd'hui, nous sommes à Bécouéfin pour remettre une ambulance de type 4x4 afin de soulager un temps soit peu des personnes qui pourraient tomber malades. Population, autorités politiques et administratives disent être satisfaites de ce don. Nous avons des morsues de serpents et souvent les camions qui vont chercher nos produits tombent. Nous avons tous des blessés et cette ambulance est la bienvenue. Je demande à toute la population de Bécouéfin de fréquenter aussi le sang en cas de maladie. Le cours global des travaux de réhabilitation et le don d'ambulance est estimé à 24 millions de francs CFA. Le conseil café-cacao promet offrir des pépinières de café et de cacao aux producteurs de Bécouéfin pour les encourager à accroître leur production. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.